bonjour à toutes et à toutes c'est vitesse et aujourd'hui on se retrouve pour les achats jeux vidéo du mois d'avril 2022 il n'y a pas eu de vidéo pendant le mois d'avril puisque moi je n'ai pas envie de faire des vidéos juste pour remplir donc je préfère ne pas en faire pour ce si nous avons un carton qui est bien rempli tout est là dedans c'est à 99% des lots japonais on va commencer avec les 1% qui est neuf premier achat c'est un c'est une pochette zelda j'ai acheté le mois dernier la pochette avec le même visuel mais en gros format et là maintenant c'est en format standard et nous avons le volume 14 de the quintessentiel quintuplé et la série se termine enfin et il ya deux ans de sa début avril 2020 j'avais lu les scans voilà donc pour ceux qui ont lu l'intégralité du manga à ce que celle que futaru a choisi c'était celle de votre top 5 de votre top 5 non de votre top 1 plutôt donc on va commencer un peu dans le désordre donc dedans il ya aussi des jeux qui m'ont été donnés il y en a certains peut-être un ou deux je les ai déjà en double et d'autres non par pour commencer on a cet accessoire je ne sais pas du tout ce que c'est je sais que c'est pour la super famicom puisque c'est écrit ici nous avons deux jeux au format dvd donc le premier c'est un jeu pc ça fait très longtemps ça ça m'a été donné c'est mafia 1 donc voilà juste mafia tout court et le deuxième c'est un jeu ps2 en version japonaise il s'agit de samurai spirit 0 et honnêtement le nom est assez facile à traduire avec les katakana il ya juste le zéro où bon bah faut savoir que c'est le kanji du zéro ensuite nous avons trois jeux en loose donc deux jeux super famicom et un jeu n64 pour le jeu n64 alors accrochez-vous puisque là ça commence j q powerful pro ya q chi chi c4 donc c'est le quatrième c'est un jeu de baseball la jaquette est un peu décolorée et vous avoue que les caractères les katakana sont pas forcément évident à lire surtout qu'en plus c'est un peu décoloré celui ci c'est prime goal celui là je dois déjà l'avoir donc il y aura dans mon stock de double et celui là c'est super black bass un jeu de pêche nous avons un jeu famicom disque système donc 3d hot rally on continue avec de la nintendo en boîte donc il ya trois jeux super famicom et trois jeux famicom on va commencer par les jeux famicom et qui est plus simple donc celui ci c'est c'est hyper sport donc un jeu de sport pour la famille commune les track and field ça quoi s'attendre hyper olympique comme d'ailleurs basse et track and field voilà celui ci c'est un jeu de baseball il s'agit de gombal et pennant race et celui ci le dernier jeu famicom il s'agit alors accroché encore une fois ja kinko shibakudan musume no shiwaze segashi on passe aux trois jeux super famicom donc le premier c'est derby stallion 2 j'ai déjà un derby stallion je les prends en boîte officielle il faudra que je vérifie si c'est bien la bonne cartouche par rapport à ce que j'ai mais je crois que j'en ai un dans une grosse boîte enfin dans une grosse cartouche plutôt celui ci il s'agit de super momo talo des tetsu san san c3 celui ci il s'agit alors j'ai pas le dire son nom j'ai eu un peu de mal à réussir à traduire ce qui est écrit ce que le premier je pensais que c'était à et donc c'est ma et du coup c'est magical drop voilà à part le tout premier katakana que j'ai un peu de mal à comprendre le reste c'est assez simple on passe à l'avant dernier lot de ce mois c'est des jeux ps1 et quelques autres plateformes le premier c'est un jeu en version jap c'est sangokushi returns voilà le prochain c'est un jeu pas les faire en tout cas oui pas les faire best of infogram aigle one arier attaque le suivant c'est un jeu en version jap alors les jeux ps1 jap sont très souvent dans ce format et rarement dans un format ps1 classique comme nous on peut connaître en france en fait surtout ça du coup le suivant c'est night striker le suivant il s'agit de cyber slide pareil encore une fois c'est assez simple à traduire quand c'est écrit en katakana et quand c'est bien écrit c'est assez facile à deviner donc là on a fait les jeux ps1 donc il y avait un jeu pâle et là on a des jeux sur plusieurs plateformes donc on a un jeu pc engine en je me fais gaffe on dit enfin ma disquette donc ça je peux jouer facilement il s'agit de space harrier et ensuite on a trois jeux ps2 en loose mais des jeux en version japonaise alors le premier qui peut être le moins intéressant du lot il s'agit de winning poste loco maximum 2004 le deuxième il s'agit de momo talou de tetsu juichi donc 11 j'espère que j'ai bien prononcé le mot le chiffre du coup ces deux jeux sont de la même licence et ensuite pour ce dernier jeu de cet avant dernier lot c'est un jeu donc c'est gta vice city honnêtement j'avais même pas l'idée que les gta vice city pouvaient exister en version jap et enfin on termine avec le dernier lot de cette vidéo c'est un lot de jeux saturn japonais le premier de ce lot c'est street racer à savoir que la version pâle de street racer ce fut mon tout premier jeu saturn le deuxième c'est un jeu de course gale racer le troisième il s'agit de sound novel machi je vous avoue je ne sais pas du tout à quoi m'attendre la jaquette à l'arrière n'explique absolument rien du truc je sais pas est ce que c'est de la musique je n'ai aucune idée et ensuite on finit sur les deux derniers jeux et honnêtement je voulais faire une vidéo sur ces jeux mais je vais en faire une mais je voulais pas la faire maintenant ce que ça la ref serait sorti trop tard dans le mois ou du moins trop proche par rapport à cette vidéo donc je pense que ça sera à sortir au mois de mai ça c'est sûr mais prochainement il y aura une vidéo sur ces deux jeux je savais pas du tout que ces jeux ou du moins des jeux de cette série pouvait exister il s'agit de deux jeux de la série évangélion donc le premier c'est évangélion iron maiden et le deuxième c'est évangélion seconde impression alors ce qui est bizarre c'est que derrière ça reprend l'animé et du coup j'ai pas l'impression que ça soit un visuel nouvelle donc un jeu de drague mais après est ce que c'est un fmv sur un animé je ne sais pas honnêtement quand j'ai eu ces jeux je sais pas du tout à quoi m'attendre à quel est le style du jeu donc c'est pour ça que je ferai manger faire que le 1 pour en vidéo ce serait mieux parce qu'il ya un peu plus d'un an de ça j'ai vu l'animé qui est sympa un peu what the fuck vers la fin et les films alors là j'ai un peu déliré mais honnêtement je sais pas du tout à quoi m'attendre en jouant à ce jeu donc je ferai ça en vidéo et bien voilà c'est tout pour ces achats jeux vidéo du mois d'avril 2022 il n'y a pas eu de vidéo parce que je voulais pas en faire et je veux pas faire des vidéos juste pour faire des vidéos comme ça je sais pas si la prochaine vidéo ça sera sur évangélion ou sur un autre truc mais au mois de mai il y aura la vidéo du test d'évangélion sur saturn en version japonaise donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à la prochaine celle tout le monde